Ce samedi, c'est Derby. Lussane Nimgar va rencontrer le MHB pour une nouvelle journée de l'Ikimoly Star League. Malgré les blessures de Kevin Bonnefoy, Diego Simonnet et Benjamin Bataille, les Montpellierains vont aborder ce match avec une grosse envie, celle de gagner ce Derby face aux Nîmois, d'autant plus que le MHB reste sur deux défaites en championnat. Ils vont sans doute s'appuyer sur leur forme du moment en Coupe d'Europe, sur Kylian Villemineau et ses 38 buts, ainsi que sur Marine Sego, auteur de 41 arrêts. La Green Team va cependant, elle, s'appuyer sur le gros mental du moment qui nous a permis d'égaliser dans la dernière minute, lors de nos deux derniers matchs. Le retour de blessure d'O'Brien Niateux et l'énorme envie de réaliser un gros match à Montpellier fait que la Green Team se déplace de l'autre côté du Vidourle avec la ferme intention de ramener les deux points. Nous sommes allés à la rencontre de Quentin Dupuis et nous lui avons demandé ce que représente pour lui un tel Derby. Le Derby, c'est toujours particulier. Il y a une atmosphère pas oppressante, mais en tout cas tendu, on va dire. On l'a vu hier à l'entraînement, on est tous un petit peu sur les nerfs, avec une approche du match un peu compliquée. On sait que ça va être un vrai combat, donc on a hâte d'en découdre. Quentin, le MAG nous a éliminé de la Coupe de la Ligue. Vous avez envie de prendre votre revanche ? Bien sûr, bien sûr. En plus, le match au Parnasse à domicile était très compliqué pour nous. On a été dominé du début à la fin quand même, il faut le dire. Donc oui, il y a un esprit de revanchard en tout cas pour ce match ce soir. Montpellier a un début de saison mitigé. Est-ce qu'il va falloir se méfier de ça ? Il faut toujours se méfier de Montpellier. C'est une équipe qui est toujours présente sur les Derby. Donc saison mitigée ou non, il va falloir se méfier et être prêt et motivé surtout. Bon, Quentin, selon toi, quelles sont les clés de la rencontre ? Alors, pour bien aborder ce match, il va falloir mettre tous les ingrédients, c'est-à-dire beaucoup de combativité, d'agressivité, de rigueur, de solidarité évidemment. Et puis dans tout ça, il va falloir réussir à garder la tête froide, ce qui est le plus dur dans ce genre de match, parce que c'est des matchs très tendus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, je pense que garder la tête froide, c'est la clé.